L'API-21 est un système standardisé pour l'identification des entérobactéries et autres bactéries à gramme négatif non fadissier. Maintenant, l'API-20 que vous voyez, ça veut dire appareil pour l'identification, ça contient des substances biochimiques hydratées. D'accord? Ça contient des substances chimiques déshydratées auxquelles vont être hydratées par l'introduction de l'inoculome bactériel. Maintenant, ça comprend 21 tests, comme vous le voyez, 21 tests biochimiques miniatarisés ainsi qu'une base de données, la liste complète des bactéries qu'on peut identifier avec cet appui. Maintenant, on va vous présenter les substances biochimiques N1 dans les tests. Maintenant, les 21 puissants ONPG, ADH, LDC, ODC, CIT, qui veut dire citrate, SDS, IRÉ, TDA, NDOL, VP, GEL, GLI, MAN, qui veut dire manétol, INO, sorbitol, après RHA, le saccharose, mélacitose, ça veut dire mel, ça veut dire, et puis il y a AMY, A, RA, après votre dernier puits, qui qualifie la qualité de l'appui. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, où on va vous montrer la technique de montage de l'appui de façon très détaillée, selon votre ou vos demandes. Maintenant, voici l'appui qui est là, vous avez une boîte contenante de colonies, voici de l'eau d'estil stérile, vous avez de l'huile de paraffine, un marqueur, des pupettes et puis des lances. La première chose à faire, c'est faire d'abord l'inoculant bactériel. Ça consiste à prélever une portion de colonies, d'inoculer d'un 4 à 5 millilitres d'eau d'étier. Vous voyez, maintenant, on va sériser l'anse à la flamme, à côté du bec benzène. Maintenant, on va prélever une portion de colonies, qu'on va bien émulsionner dans les cacas à 5 millilitres d'eau d'étier. Si vous n'avez pas d'eau d'étier, l'eau physiologique aussi, les serums physiologiques, on peut utiliser les serums physiologiques aussi pour faire l'inoculant bactériel. Et faites de telle sorte que la colonie soit bien émulsionnée dans votre eau, que ce soit bien homogène. Souvent, vous avez un appareil qu'on appelle la solution, qu'on compare votre solution par rapport à la solution de McFarlane. Si vous avez une densité optique supérieure par rapport à celui de McFarlane, c'est-à-dire que vous allez ajouter encore 2 doses d'étier. Maintenant, si vous avez une concentration bactérienne qui est faible, qui est inférieure par rapport à la solution de McFarlane, vous allez ajouter encore une portion de cette colonie. Maintenant, vous voyez, je vais sériser l'anse. Et regardez bien l'appui avec sa couverture. Maintenant, ici, dans l'appui, vous allez essayer de créer des conditions atmosphériques. Vous voyez. Maintenant, vous allez éliminer l'accès d'eau. Et vous allez poser à l'intérieur votre appui. Maintenant, si vous avez une pupette de transfert sérieux comme ça, on peut l'utiliser. Dans le cas contraire, si vous avez des pupettes de transfert mini, de la pupette, ça c'est encore plus préférable. Maintenant, vous voyez, vous allez aspirer le liquide, vous voyez, comme ça. Maintenant, à côté du bec benzène, regardez, l'appui est constitué ici, ça c'est l'appui et l'équipine. L'appui et l'équipine. Maintenant, vous allez remplir, regardez, en plaquant la pointe. Regardez, vous faites descendre le liquide doucement. Vous voyez, ONPG, ici vous voyez ADH. Doucement, on n'est pas formé des bulles d'air. Vous impliquez les puits. Vous voyez, ici, vous voyez les caractères soulignés. Quand vous voyez les caractères encadrés, regardez, vous voyez, il y a un citrate là, c'est un caractère qui est encadré. Ça veut dire que vous devrez remplir les puits, c'est rempli, et l'équipine. Vous voyez, jusqu'ici. Vous voyez, puits et équipine. Ici, VP aussi, vous voyez que le caractère VP est entouré. Ça veut dire qu'on doit remplir les puits jusqu'au cupil. Vous voyez, tout est rempli. On va prendre encore. Voilà, on va continuer. Puits et équipine. Vous voyez, ici, zèle aussi. C'est rempli. Elle est remplie. Mais puis, jusqu'au cupil. Évitez de faire les bilder. Et puis, jusqu'au cupil. Maintenant, vous voyez, ici, dans ces caractères-là, ici, dans les caractères-là, ici, les caractères qui sont encadrés, les citrates, vous voyez, c'est encadré, les VP, c'est encadré. Ça veut dire, vous devrez remplir les puits et les équipines. Maintenant, on va utiliser de l'huile de paraffine. Observez. Maintenant, pour les caractères qui sont soulignés, elle est ADH, ODC, SDS, IRÉ. C'est rempli avec de l'huile de paraffine. ADH, d'abord, on va mettre de l'huile de paraffine. ODC, aussi, l'huile de paraffine. LDC, aussi, on va mettre de l'huile de paraffine. Maintenant, SDS, aussi, on va mettre de l'huile de paraffine. Et puis, IRÉ, aussi, on va fermer avec de l'huile de paraffine. Ça veut dire, ces puits-là, ce sont des puits qu'on devrait mettre en anaerobiose. Ça veut dire que l'huile de paraffine va empêcher la pénétration de l'oxygène. Maintenant, on va fermer pour aller inquiber. On va reprendre pour vous. Lorsque vous faites la suspension de McFarlane, la suspension bactérienne, les caractères qui sont encadrés, ça veut dire que vous allez remplir les types jusqu'au quipil. Types jusqu'au quipil. Ainsi, tous les autres, là, vous allez vous limiter seulement au puits. Vous ne remplissez pas les kipils. Maintenant, les caractères qui sont soulignés. En bas, vous allez voir les caractères qui sont soulignés comme ADH, LDC, ODC, ADS, IRÉ. Vous allez remplir les kipils, là, avec de l'huile de paraffine. Maintenant, vous allez équiper pendant 18 à 24 heures pour venir prendre les résultats. Les résultats qui vous donnent les caractères glycymiques de la bactérie, conduisant à l'identification, maintenant, de la bactérie. Maintenant, on va intuber. Regardez dans l'été pendant 18 à 24 heures. Le lendemain, on va observer selon les changements de couleurs et selon le protocole donné par les fabricants pour savoir si quelle substance a été utilisée par la bactérie. Vous avez vu maintenant comment on monte la galerie APY 20E pour les entérobactéries. Il faudra comprendre que tous les fabricants de l'APY leur donnent toujours le protocole des procédures. Les procédures dans leur protocole comment on doit monter la galerie APY. La galerie APY, vous allez voir, c'est composé de 21 puits dans lesquels vous avez des substances biochimiques déshydratées. Maintenant, comment on les hydrate ? C'est en faisant la solution bactérienne qu'on appelle l'inoculome. Et puis, vous allez introduire ça dans les puits. Les caractères qui sont encadrés, les caractères qui sont encadrés, ça veut dire que vous allez remplir les puits jusqu'au quipil. D'accord ? Et puis, tous les autres, vous allez remplir seulement au niveau du puits. Et les caractères qui sont soulignés, vous allez les fermer par l'huile D de paraffine. Ainsi, incubé de 18 à 24 heures. Je vous remercie. Je vous remercie.